Musique Aujourd'hui nous en sommes un peu plus d'un an d'un chantier, d'un chantier qui va très vite parce qu'on est rythmé par les saisons taurines. C'est un chantier qui avance très bien et aujourd'hui je dirais que c'est un jour important parce qu'on commence à voir la silhouette des gradins, on voit les premières poutres au-dessus des gradins qui vont supporter la grande ombrelle blanche qui va les couvrir. Donc je crois que dans quelques semaines on va tous voir, à commencer par les habitants de Lunel, se dessiner la silhouette du projet final. La particularité de la charpente réside essentiellement dans sa portée. Il y a un porte-à-faux de plus de 15 mètres. Pour relever ce défi technique, nous avons conçu des poutres vraiment sur mesure. Ces poutres ont une hauteur qui varie entre 50 cm et 1,10 m au plus haut. Il s'agit ici donc d'un point très important du projet car cela confère à la couverture métallique l'esprit dentelé voulu par l'architecte. Nous avons eu le souci de garder le lien avec l'histoire, avec la culture du lieu. Donc nous avons remis à jour le mur des arènes de 1910, des toutes premières arènes, qui fera partie de l'expérience de tous les visiteurs, de tous les spectateurs. C'est vraiment une arène liée à son contexte. Je crois que ce qui a caractérisé l'architecture du XXe siècle, même dans ses réussites, ça a toujours été un peu la table rase, c'est-à-dire de repartir de zéro et de faire des objets parfois très beaux, mais coupés un peu du contexte. Ici, on est dans le climat, on est dans la culture, on est vraiment effectivement dans un bâtiment à lunel et c'est de là que va partir sa singularité.